Alors, Mathieu Slama estime que l'Europe n'aurait pas de culture ni d'identité. Écoutez, on va voir ce qu'il en est, parce que nous, on n'est pas trop d'accord. Emmanuel Macron ne voit pas que ce qu'est la culture et l'identité, un mot que je déteste, de l'Europe, à mon sens, l'identité de l'Europe, c'est de ne pas avoir d'identité. Pour moi, l'identité, la culture de l'Europe, c'est de ne pas avoir de culture. Pour moi, l'Europe, c'est l'ouverture, c'est l'humanisme, c'est les droits de l'homme. Le cosmopolitisme. Et dans l'idéal européen au départ, c'était ça. Il y avait cet idéal, derrière tout ce qu'on peut dire sur le libéralisme économique, etc. Il y avait, je crois, c'est pour ça que je reste, moi, très européiste. Alors, pour lui, l'Europe, c'est l'Union Européenne. Bon, son Europe a 70 ans. 60 ans, 70 ans. L'Europe, je crois, c'est les années 55, je crois. Bon, on va dire que nous, notre Europe, elle est un peu plus vieille que ça. D'accord ? Et notre Europe, ce n'est pas seulement des espèces de... Ce n'est pas des... Ce n'est pas des... Une extravariante comme ça, Bruxelles, qui vote des lois contre les peuples. Notre Europe n'a rien à voir. Donc, non, non, tu te trompes totalement. Il y avait cet idéal, c'est un idéal. C'est peut-être un fantasme, moi, et peut-être beaucoup de naïveté aussi. On va encore m'accuser d'être la gauche morale naïve, etc. Moi, j'assume, je suis de la gauche morale et naïve. Ça me va très bien. Génial, le mec assume totalement d'être naïf. Ça, ça ne le dérange pas. Voilà, je suis naïf. Regardez-moi, je suis naïf, salut. Et le mec prétend faire de la politique. C'est vraiment... Le mec, il a vraiment peur de rien, quoi. Je veux dire, quand tu fais de la politique, tu n'es pas naïf. Sinon, ça veut dire que tu as tort de A à Z. Mais c'est intéressant parce qu'on voit très clairement que, pour lui, l'Europe, c'est une case de privilégiés qui vote des lois à Bruxelles, encore une fois, contre les peuples, et qui ne fait jamais les frais de sa propre politique. Parce qu'évidemment, ces gens-là habitent tous dans des beaux quartiers, à Bruxelles ou ailleurs. Et c'est un peu bizarre quand on se dit de gauche et que, finalement, pour lui, l'Europe, c'est une petite case de privilégiés alors qu'on est soi-disant de gauche. C'est un peu bizarre. L'Europe est ce lieu sans identité, sans culture, qui accueille et qui fonde son projet politique sur les droits de l'homme. Moi, c'est ça qui... C'est ma conception de l'Europe. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit que toute l'Europe... L'Europe, c'est vraiment l'Union européenne pour lui. Et puis, c'est marrant parce qu'au début, il parle d'Emmanuel Macron. On ne sait pas trop pourquoi. Parce que Macron, il pense exactement la même chose que toi, Mathieu. Je veux dire, Macron, c'est quand même le mec qui a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Rien que ça. Macron, c'est quand même le mec qui ne respecte pas juste le peuple autochtone français. Il n'en a rien à péter. Ce n'est pas son problème. Donc, non. Emmanuel Macron pense exactement comme toi. Mou pour mou, clairement. Et pour Emmanuel Macron, évidemment que l'Europe, c'est également l'Union européenne. Elle est prise d'une fièvre identitaire. On voit que le modèle Orban est en train de s'installer partout. Il y a 50%, je crois, des pays européens qui sont soit à l'extrême droite, soit gouvernés par des pays de droite alliés à l'extrême droite. En tout cas, par des gouvernements extrêmement réactionnaires. La France est en train de basculer. Ça fait guère de doute. L'Italie a basculé. Bref, toute l'Europe est prise d'une fièvre qui contredit l'idéal. Alors, justement, si l'Europe est en train de basculer, comme tu dis, c'est peut-être parce que les gens, contrairement à toi, ne sont pas naïfs. Ils sont loin d'être naïfs, les gens. Enfin, je pense qu'ils le sont quand même, d'ailleurs. Mais ils le sont trop, quoi. Mais je veux dire, les peuples, justement, européens ont compris qu'on avait affaire à une petite case de QVG qui votaient des lois systématiquement contre les peuples autochtones européens. Et que non, non, l'Europe, ce n'est pas Bruxelles. Loin de là, loin de là. Et puis, en plus, je dis Bruxelles, mais vraiment, l'Europe, ce n'est pas seulement un petit quartier de Bruxelles. Il faut rater le délire, Mathieu, parce que c'est toujours pareil avec ces gens-là. Ils se coudent de gauche et pourtant, ils sont toujours comme ça, d'une forme d'élitisme, soit ils ont intellectuel à nous dire que l'Europe, c'est les valeurs, c'est machin, en oubliant systématiquement les peuples. Alors là, c'est un truc que tu m'as toujours remarqué. Les mecs parlent de valeurs toute la journée. D'ailleurs, en France, c'est pareil. On parle systématiquement des valeurs de la République, mais on ne parle jamais du peuple français. Le peuple autochtones français, on s'en tape. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment des valeurs qui nous surpasseraient tous, qui iraient même au-delà de la France, au-delà de notre pays. Donc, c'est pas mal des conneries. En tout cas, abonnez-vous, les amis. Abonnez-vous tous, ça ferait vraiment plaisir, ça ne coûte rien. Et sur ce, bye bye.